Musique Quel a été votre parcours depuis le début de votre formation jusqu'à aujourd'hui ? Je dis d'abord merci à Dieu parce que j'ai un long parcours et puis je continue. Je suis l'enfant d'un pasteur qui s'appelle Tichik Mukebo Akalonda. Moi, je suis son fils aîné. Ma mère, elle était stérile, déclarée stérile médicalement. Mais Dieu, elle a demandé à Dieu et Dieu a dit, Dieu lui a répondu. Il donnait un nom, un fils et cet homme sera un prophète. En soi, j'ai commencé à prophétiser à l'âge de 5 ans. Et puis, vous savez, la jeunesse, j'ai fréquenté des mauvais amis jusqu'à ce que je me suis un peu perdu. Par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé, mon père, il avait une église. Dans son église, il était pasteur adjoint, comme pasteur assistant. Et puis, après, j'ai quitté l'église de mon père. On m'avait invité par un ami. D'ailleurs, c'est mon père qui avait appelé cet ami-là pour dire que j'aimerais que tu commences à prier avec mon fils. J'ai commencé à évoluer au ministère Génération Joëlle. La première fois que j'étais dans notre communauté, c'était en 2000. Maintenant, là, c'est 23 ans. J'ai commencé à évoluer là-bas. J'ai servi dans un département d'hygiène et de sécurité. J'ai travaillé à la sécurité et à l'hygiène. C'est à travers de là que j'ai commencé à chercher maintenant, parce que j'ai prophétisé. Mais quand je suis arrivé à l'église et dans notre communauté, pour voir, je voyais rarement. J'ai vite compris que Dieu voulait que je puisse faire des sacrifices pour ne pas jouer avec la grâce. Arrivé en 2003, j'ai commencé à exercer ce ministère, mais rarement. Arrivé en 2007, là, j'ai eu des apparitions des anges physiquement. Et Dieu m'a dit, à partir de là, le monde parlera de toi. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à m'appeler prophète. Mais tout ces temps ici, j'ai prophétisé. On ne m'appelait pas prophète. C'est à partir de 2007, là où on a commencé à m'appeler prophète. Et j'ai commencé à exercer le ministère. Et il y a eu trop de choses, des combats. J'ai dit merci à Dieu pour remercier à mon père spirituel. Le référent pasteur réussit Mouimanda. Cet homme a accepté. Il m'a accepté. Mais il y a d'autres personnes, c'était difficile de m'accepter. Je continue à servir dans la communauté, même aujourd'hui. Même avant de me déplacer ici, j'ai dit à mon père spirituel, j'ai un programme à Abidjan. Il a accepté, il m'a accordé, c'est pourquoi je suis ici. C'est trop de combats. Trop de combats. La vie d'un prophète, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie de sacrifice. Parfois, je suis dans des montagnes, je cherche Dieu. Deux fois, j'ai quitté la RDC pour venir faire des retraites ici, en Côte d'Ivoire, à Danané. C'était en 2019, j'étais à Danané. Et en 2020, j'étais à Danané. Je suis allé prier dans les grandes montagnes de Danané. J'étais là. J'étais à monter là-bas, j'ai aidé deux ou trois fois. Puis dans d'autres pays. Jésus-Christ lui-même, on ne l'avait pas accepté. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils croient qu'ils prennent les monopoles de la parole de Dieu. Mais ils ont oublié car la Bible dit qu'ils font les uns comme des prophètes, docteurs, apôtres et évangélistes. Mais moi, l'essentiel, je sers Dieu dans ma communauté et avec les églises qui acceptent des prophètes. Or, ils ont oublié que le ministère prophétique, c'est l'arme du temps de la fin. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais chez nous, on continue à servir. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir plus de gens qui enseignent. Mais beaucoup de gens ont transformé le message avec des fausses doctrines pour compliquer seulement les enfants de Dieu. Parce que, eux, souvent, ils ont l'habitude de dire, une prophétie peut dérouter une personne. J'ai dit, c'est faux. Mais un enseignement peut dérouter des générations et des générations. Un enseignement seulement. Parce qu'une prophétie peut dérouter une vie. Et puis après, c'est fini. Ça passe. Mais un enseignement. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes pour faire sortir ce qu'on a mis dans leur tête. C'est compliqué. Alors, même la Bible dit, il y a d'autres personnes qui disent, nul ne prophète chez lui. Même Jésus-Christ, ce n'était pas facile. Il soit accepté. Aviez-vous déjà entendu parler du bishop Ouattara Mohamed Idriss avant votre rencontre ? J'ai déjà entendu parler de lui. C'est toujours avec le prophète Joël Francis. Parce que le prophète Joël Francis, c'est un frère pour moi. Il a parlé chaque fois du bishop. Alors, comme je n'avais pas l'habitude de... Je n'étais pas en contact avec les hommes de Dieu ivoirien. Moi, Dieu m'avait envahi ici seulement pour la prière. Comment s'est fait votre rencontre ? Notre rencontre, c'était pour la deuxième fois de venir ici en Côte d'Ivoire. J'avais un programme pour aller faire la retraite à Danané. Comme je suis arrivé ici, j'ai trouvé mon frère, le prophète Joël Francis Tatou, ici. Et il avait un programme avec le bishop. Alors, il m'a parlé du bishop, il m'a dit que c'est possible de rencontrer le bishop. Et quand on s'est vu, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était à nous. Il m'a aimé, je l'ai beaucoup aimé. Et il m'a adopté comme son frère. Et depuis lors, j'étais à Danané, j'ai fini mon programme de prière. Quand je suis rentré ici, il m'a bloqué à l'église. J'avais passé à l'église. J'avais passé trois jours. Et puis encore, j'ai revenu encore. Et puis encore maintenant, il est mon frère à chaque fois, tout le temps on parle. Sa présence m'est fortifiée chaque fois. Que pensez-vous de l'homme de Dieu qu'il est et de son ministère? Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas cet homme et n'arrivent pas à comprendre son message. Parce qu'en soi, le message de la délivrance, c'est ça même la mission de Jésus. L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Libérer tous ceux qui ont le cœur brisé. C'est la délivrance. En réalité, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce message. C'est un don pour la Côte d'Ivoire. C'est un don pour l'Afrique. Et j'ai vu comment des gens sont épanouis à côté de cet homme. Il y a des fruits. Vous savez, les gens qui nous suivent lorsqu'on travaille sont venus d'embrer. Ce ne sont pas des insensiers. Il y a des gens qui sont des gens qui réfléchissent plus que nous. Et puis ces gens la réfléchissent beaucoup. Il a la grâce de Dieu. C'est une grande bénédiction. Moi, je suis un prophète. Je ne peux pas quitter la RDC pour s'attacher à un homme qui va me perdre. Non. Cet homme, c'est une grande bénédiction pour cette nation. Et avoir cet homme dans votre nation et avoir cet homme en Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction. C'est pourquoi il a trop de combats. Et on ne combat pas celui qui a Dieu. Parce que si tu combats celui qui a dit automatiquement, tu entres en combat avec Dieu. Il te gagnera toujours. Et je crois que c'est le temps où Dieu a décidé que le message de son serviteur soit allé partout. Pouvez-vous nous parler du bishop Ouattara Mohamed Idriss qui est à la base un prophète ? En soi, c'est un prophète qui marche avec le miracle. Qu'il sent et parfois qu'il voit. Dieu utilise son serviteur parfois en fonction du besoin. Quand il y a le besoin de voir, Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais lui, c'est un prophète à qui Dieu a donné le mandat de la délivrance. Il prie pour les malades, il sent et il parle encore, il prophétise encore. Mais lorsqu'il y a le besoin, là, vous le verrez dans beaucoup de casquettes. À cause du besoin, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut l'utiliser dans une dimension même toi-même, tu ne peux même pas te croire que c'est moi qui est en train de faire des choses comme ça. C'est son serviteur, Dieu peut l'utiliser comme il veut et quand il veut. L'année 2023 a été déclarée l'année de la grande victoire à l'église Ambassade des Miracles. Dites-nous, en tant que prophète, quel sera l'impact sur l'église? C'est une année de grande victoire. Tout ce que tu feras cette année est l'assurance que tu vas réussir. Tous les combats et toutes les batailles comprennent que c'est déjà vaincu. C'est une année où Dieu décide de se révéler de se glorifier à travers ses enfants. C'est que c'est une année de grande victoire. Pourquoi on ne dit pas une année de victoire? Une année de grande victoire c'est tout le point qui pésait, toutes les choses qui pésaient sur notre vie. Les défis. Cette année on gagnera tous ces défis et nous avons l'assurance. Pourquoi je parle de l'assurance? C'est que je suis très sûr que cette année on ne peut jamais échouer. C'est une année de réussite. C'est une année de grande victoire. C'est une année où les enfants de l'ambassade de miracle verront Dieu se glorifier dans tous les détails. Et j'ai l'assurance ça continue. On est au mois de mars mais avant qu'il soit juin, septembre et décembre ça sera terrible. Quels sont vos mots d'encouragement pour votre grand frère le bishop Ouattara Mohamed Idriss? La seule chose que je peux dire à mon frère le révérend bishop Mohamed Ouattara ce que j'aime c'est cet homme il garde son message parce que chaque prophète a son message. Il y a d'autres personnes qui nous poussent à prêcher leur message. Je ne sais pas s'ils sont animés de quel esprit parce que moi j'ai mon message. Moi comme moi héritier grâce moi Dieu m'a appelé pour les familles même quand je prophétise tu dois remarquer bien mes prophéties les paroles que Dieu m'a donné liées à la famille je ne peux jamais rater ce qui concerne la famille moi je prêche sur la famille sur la réconciliation de la famille la délivrance de la famille mais le bishop Ouattara Dieu l'a donné le mandat de détruire les hôtels et la délivrance la seule chose que je peux dire un mot à mon frère à mon grand frère c'est de continuer avec son message même si les gens s'élèvent aujourd'hui ça n'a pas commencé avec nous Jésus Christ fils de Dieu les gens ont arrivé à dire qu'il a des belles éboules il a des esprits si Jésus lui-même les gens ont parlé alors nous mais ce que je sais c'est un homme fort c'est un combattant c'est un homme qui ne lâche jamais c'est un homme à qui Dieu a décidé d'honorer c'est un homme qui marche avec l'esprit c'est un homme spirituel cet homme alors je m'adresse aux enfants et aux filles et aux fils du bishop Ouattara d'être attachés à leur père de les soutenir vous verrez comment Dieu va utiliser un corps puissant de cet homme et que cette année je crois c'est son temps veuillez bénir les téléspectateurs de MTV Plus la télé qui transforme et donnez votre mot de fin cette chaîne c'est une chaîne de vie c'est une chaîne qui donne la vie c'est une chaîne qui nous fortifie c'est une chaîne qui nous donne de l'espoir parce qu'il y a d'autres chaînes qui sont là pour nous divertir mais ça ça ne nous divertit pas ça nous donne de la vie et ça nous donne de l'espoir je vous bénis et j'annonce une nouvelle saison cette année c'est une année de grandes victoires tu réussiras et puis tu récorderas même là où tu n'as pas aimé parce que c'est le temps où Dieu décide de vous bénir je vous invite tous à suivre notre chaîne soyez connectés chaque fois et je crois Dieu va vous bénir et toi tu me suis cette semaine nous sommes en plein c'est une semaine spirituelle ne reste pas à la maison viens qu'on soit en présentiel avec vous et je crois Dieu fera de grandes choses avec vous je vous bénis et je vous invite à participer à notre programme et je bénis je bénis aussi notre chaîne Miracle TV Plus sois connecté toujours parce que c'est une chaîne de vie soyez bénis et je pense que c'est que c'est